Bien sur le ventre, ensuite sur les côtes, ensuite sur les dômes pulmonaires. Retenez. Prenez conscience où se trouve votre langue maintenant. Est-ce qu'elle est sur le sweet spot où elle devrait être ? On va en parler. Est-ce qu'elle est au niveau du palais ? Est-ce qu'elle est ptosée vers le bas ? Est-ce que tu es en train de respirer par le nez maintenant tout de suite ? Ou par la bouche ? Même si tu es en train d'écrire, Christelle, Odile, Francis, Isa, Myriana. Est-ce que vous êtes en train de respirer par le nez ou par la bouche ? Est-ce que vous faites une pause ventilatoire, c'est-à-dire une apnée après l'inspiration ou après l'expiration ou pas ? Ou est-ce que les respirations sont enchaînées, sans pause ? Prenez conscience maintenant quelques secondes dans un cycle respiratoire normal, c'est-à-dire une inspi, une expi. Que vous soyez en train d'écrire ou que vous soyez en train de m'écouter, vous allez compter le nombre de secondes de votre inspiration et le nombre de secondes que dure votre expiration. Pour savoir, avoir une image, un arrêt sur image, pour voir si votre expiration, elle est plus longue ou plus courte que l'inspiration. Avoir une idée. Ok, maintenant, tranquillement, on va, quand je vais vous donner le top départ, vous respirez tout à fait normalement, ne changez absolument rien. Je vais refaire partir le chronomètre et vous allez tenir, quand je vais vous dire top départ, on va souffler, on va expirer normalement tous ensemble, pas une expiration forcée. Je respire, je suis en train de discuter avec vous et avec Ambre. Je souffle et juste avant de reprendre mon inspiration, donc je n'ai pas une expiration exagérée, j'ai une expiration qui est normale. Par contre, juste avant de reprendre mon inspiration, je vais suspendre les amis. Je suspends ma respiration le plus longtemps possible jusqu'à temps que je ressente un inconfort, le premier inconfort. On va mesurer votre BOLT, Basic Oxygen Level Test. Et après, je vais répondre à toutes vos questions. On va prendre votre bilan. Simplement, je voudrais que vous preniez conscience de combien de secondes vous êtes capable de suspendre votre respiration après une expiration normale. Et dès que vous avez le premier inconfort, peut-être la gorge va se tendre, peut-être au niveau du plexus, peut-être un petit spasme du diaphragme. Eh bien, vous regardez le temps que je vais vous montrer sur le téléphone. Et puis, vous le notez dans le chat. Allez, on prend une dernière inspiration ensemble, normale. On expire normalement. Et on suspend sa respiration. Vous pouvez fermer les yeux. Et dès que vous sentez le premier inconfort, vous rouvrez les yeux et vous notez le nombre de secondes que vous voyez. Alors, c'est inversé sur l'écran que vous voyez. Là, on est à 20 secondes. On va aller jusqu'à 40. Super. Le premier inconfort, je rappelle le Bolt. Basic, on est à 40. Basic, Oxygen. Ceux qui retiennent encore, c'est super. Vous pouvez retenir. Vous marquerez sur le chat que vous avez tenu plus de 40. Ça, c'est super, déjà. Je répète, Basic Oxygen Level Test. C'est pour mesurer notamment votre tolérance au CO2. Vous avez vu que votre tolérance au CO2, elle est intimement liée avec votre tolérance au stress, les amis. Et je rappelle que c'est le premier signe d'inconfort. Maintenant, pour confirmer ça, et puis pour que vous ayez un autre benchmark, on en a parlé, on va, vous allez reprendre. Là, quand vous avez repris votre respiration, je répète, après le Bolt, j'ai suspendu ma respiration après une expiration normale. D'accord ? Et je ne dois pas reprendre ma respiration. Ça veut dire que j'ai poussé trop loin. Je dois juste suspendre ma respiration et reprendre une respiration normale, comme avant de la suspendre, comme si rien ne s'était passé. C'est ça, un vrai Bolt. Maintenant, pour confirmer ceci, on va faire ensemble la dernière chose du bilan, l'avant-dernière chose, en fait, qu'on appelle le MBT. D'accord ? Ça veut dire Maximum Breathlessness Test. Vous allez, pour ceci, de nouveau, on va prendre une dernière inspiration, on expire, et on suspend sa respiration. Et ce coup-ci, vous allez tenir le plus longtemps possible. c'est-à-dire que ce n'est pas le premier signe d'inconfort. c'est que vous tenez le plus longtemps possible. Et ce test s'appelle le MBHT. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, MBT, c'est le MBHT. Maximum Breath Hold Test. Normalement, vous pouvez fermer les yeux, et simplement, quand ça devient très inconfortable, essayez de tenir encore quelques secondes de plus, et quand vous n'en pouvez plus, vous pouvez reprendre une grande respiration et récupérer à votre façon. Et vous allez voir que, normalement, le MBHT devrait être le double du Bolt environ. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous avez un petit peu triché sur le Bolt, et que vous n'avez pas nécessairement... On va aller jusqu'à... Allez, encore... On va aller jusqu'à 1 minute 20, pour ceux qui ont fait 40 secondes. Ça devrait être le double, 80 secondes sur le Bolt, pour que vous puissiez infirmer 1 minute 20. Bravo les amis. Bravo à ceux qui ont tenu. Qui ont obtenu 1 minute 20. Alors, déjà là, on a pas mal d'éléments sur le petit bilan. C'est ce que je vous ai demandé, en fait, ce qu'on a vu ensemble lors du premier webinaire de formation et dans le protocole. Je vous ai proposé de faire des bilans, de mettre un petit réveil. Qui a mis un petit réveil sur son téléphone pour toutes les heures, pour simplement prendre conscience de comment je suis en train de respirer. Et de façon, là, on a pris du temps. Ça peut être très rapide. Vous n'êtes pas obligé de mesurer votre fréquence respiratoire sur 1 minute. Vous pouvez le faire aussi, simplement sur 30 secondes, et vous faites 1 fois 2. Alors, je voudrais bien, Mahambre, qu'on regarde un petit peu les résultats. Si on peut reprendre un petit peu... Si tu peux reprendre un petit peu avec moi, notamment sur la fréquence. La fréquence respiratoire. Est-ce qu'on a un maximum de gens ? Est-ce qu'on est en dessous de 12 ? Est-ce qu'on est au-dessus de 20 ? Où est-ce qu'on est dans la fréquence ? Le nombre de respirations en 1 minute. Écoute, on est plutôt en dessous de 10. On a 4, 9. On a 10, on a 16 et on a 11. Tu vois ? Donc, on n'est pas au-dessus des 20. Super. Super. Si vous êtes en dessous de 12, c'est plutôt très bien. C'est plutôt très bien. Ça veut dire que sur une respiration normale, ça veut dire que vous êtes plutôt... Vous avez une respiration qui est plutôt bonne. Quand on est au-dessus de 20, c'est que la respiration a vraiment besoin d'être travaillée. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que ça progresse très rapidement. Vous savez, on l'a vu, la respiration, elle est intimement liée, la fréquence respiratoire, c'est-à-dire le nombre de respirations par minute, elle est intimement liée aussi à la longévité. Une tortue vit entre 100 et 150 ans. Au Galapagos, j'ai vu des tortues de 130 ans. Des tortues respirent 3 ou 4 fois par minute. Un lapin vit pas très longtemps, il respire 55 fois par minute. Donc, c'est vraiment important pour l'aspect immunité, longévité, vitalité, de rééduquer sa respiration, son habitude respiratoire, son comportement respiratoire, vous êtes en train de le faire, pour freiner justement cette fréquence. Et en freinant la fréquence respiratoire, vous allez avoir tendance à appuyer sur la pédale de frein de votre voiture, de votre véhicule, qu'on appelle le système parasympathique. Donc, top. Maintenant, Maham, je te propose qu'on regarde ensemble la localisation. Est-ce que quand vous avez mis vos mains ici, est-ce que vous avez bien, je me merde que vous me voyez bien, est-ce que vous avez, l'idée c'est de sentir que la respiration, elle est d'abord abdominale, j'ai d'abord cette main qui gonfle, ensuite j'ai la main de la cage thoracique sur le sternum qui gonfle, et puis ensuite le haut des épaules comme ceci. Donc ça, c'est une façon de prendre conscience. On en est où dans la localisation ? Écoute, on a un par le ventre, il y a une autre personne, les deux mains, mais il y a pas mal de nez par le nez. Alors ça, c'est autre chose. C'est une très bonne remarque. Quand j'entends localisation, les amis, je voudrais que quand vous, vous faites votre petit shake-up toutes les heures, moi je vais vous encourager à peut-être maintenant, vous pouvez faire toutes les deux heures, mettre une petite vibration sur votre téléphone, ni vu ni connu, que vous soyez dans votre voiture, dans le métro, dans une réunion, à la boulangerie, peu importe, quand vous sentez que ça sonne, vous prenez, vous faites ce petit bilan rapidement avec vous-même et localisation, ça veut dire est-ce que ma respiration, est-ce qu'elle est abdominale ou est-ce qu'elle est que thoracique ou est-ce qu'elle est que superficielle ? C'est où elle se passe dans mon corps. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a le nez-bouche. Est-ce que je suis en train de respirer ? Je sais que ça peut être ambigu. Ça, ce paramètre du bilan, on appelle ça nez ou bouche. Est-ce que j'étais en train de respirer par le nez ou par la bouche ou les deux ? C'est un autre type de localisation. Justement, par rapport au nez-bouche, on en est où ? Je regarde avec toi. On avait plus de nez pour le coup là. Après, si on parle du ventre et du thorax, on a pas mal de gens qui le sentent dans les deux, dans le ventre et dans la poitrine. Ok, top. Ça, c'est correct parce que d'abord, ça doit naître dans le ventre et ça doit se diffuser dans la poitrine et ensuite dans les dômes pulmonaires. Donc, ça, c'est top. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y avait des apnées ? Est-ce que certains d'entre vous ont noté des micro-apnées, les amis, pendant ce petit bilan respiratoire ? Je n'en ai pas vu, mais dites-nous, vous pouvez nous le dire si c'était le cas. Je n'en ai pas vu. Super. Maintenant, est-ce qu'au niveau du bolt, on a quoi comme score ? Alors, le premier, le bolt, le basique, on a un peu tout. On a deux plus de 40. Ok, super. Donc, ça, c'est des très, très bons bolts. La moyenne, c'est autour de 25-30. Au-dessus de 40, on est vraiment dans des gens qui sont entraînés. Donc, c'est très, très bon. La bonne nouvelle encore sur un bol, c'est qu'on progresse très, très vite. Quand on a en dessous de 10, c'est qu'on a vraiment besoin, besoin beaucoup de le travailler parce qu'on a une très mauvaise tolérance au CO2 et du coup, une très mauvaise tolérance aussi au stress. Est-ce que les MBHT, je répète, maximum breath all test, là, on retient au maximum sa respiration. Je mets un petit bémol pour comment on fait ces deux tests. Il ne s'agit pas de faire de se suroxygéner ou d'hyperventiler avant de faire ces tests. On est bien d'accord. C'est sur des respirations qui sont complètement normales. On est en train de converser. Vous suspendez votre respiration après une expire. Le premier, le bolt, vous tenez au premier inconfort et le deuxième au maximum. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada